ok on va jouer rempart rouge et je joue l'orlay ok intéressant de pas jouer à la mare est-ce qu'on joue aéris ou ivor ivor le might spé elfe et là bah juste il a scouting quoi mais caster en plus donc plus de mana et moins de stats physique logique vas-y on va prendre ivor parce qu'on prendra beaucoup plus les caster dans la version Q parce qu'on a deux de savoir de moins donc autant profiter de la version où on a encore pas mal de savoir pour jouer les les might ok bon en plus dans le chat je vois que c'est team ivor donc merci à vous et content d'avoir honoré votre requête bon petit stack d'elf c'est quoi l'arté j'ai pas pris les arté oh j'ai pas set up mon bonus pareil start pour ça c'est ma faute mais bon je passe quand même un peu pour une bille j'ai vraiment start cristaux avec ivor quoi bon bon c'est des nains on va 1-1-1 si c'est jamais de choper golden bow comment ça de essayer de le choper qu'est-ce que t'entends par là ok là on a start gold de toute façon on a plus de 1-1-1 donc on joue le bunker si t'entends pas essayer de le choper parce que il n'y a pas de façon de le choper quoi tu le trouves ou tu le trouves pas mais si je le trouve est-ce que je l'équipe c'est ça bah c'est plutôt en tout cas si c'est ça la question c'est de l'avoir quand tu joues au tireur bah golden bow en fait il y a 2 arté tu vois il y a golden bow et bow of the sharpshooter bow of the sharpshooter il te permet bah il te prend 3 emplacements donc c'est très coûteux quand même il te prend 1, 2, 3 tu vois donc ça te prend pas mal de tom et d'orb potentiel mais ça te permet d'avoir donc le bonus de 5, 10 et 15% d'archerie et d'avoir la pleine flèche constamment mais surtout en plus de pouvoir tirer même en melee là où golden bow te donne juste le bonus de pleine flèche alors certes il prend que 1 emplacement mais c'est bien du coup pour tempo mais pour le final fight du coup j'apprécie pas trop parce que l'adversaire souvent il va dans tous les cas trouver un moyen de te bloquer tes tireurs il va avoir un truc rapide ou alors juste il va te les fumer il va te shower ou te chain les tireurs et donc il sera jamais rentable je pense en très late game après si tu enfin pour tempo sur la map c'est très bien des fois je le prends des fois je l'utilise mais à la limite aussi pour la bataille finale si t'es en si t'es en early game l'adversaire a pas forcément de réponse pour tes shooters et là du coup ça peut accélérer énormément la bataille et ça peut être très très fort je suis encore à la bourre ah bah barba moi je ping sur discord si t'es pas là après frérot j'y peux rien comment ça va barba on est déjà sorti là du coup c'est vrai que j'ai pas trop commenté mon bunker ok on a bien tout pris ouais c'est bon oh 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 le start meilleur artefact de start pour pve sans conteste en fait il y a un autre artefact qui peut être aussi bien c'est le casque plus deux knowledge mais c'est tout quoi là on va les affronter parce que dans tous les cas on a pas assez de mana pour faire n'importe quel sort donc on s'en fout qu'ils me drainent le mana toujours à prendre en compte ces mobs ils vous drainent le mana et donc sur duel c'est chiant de se faire drainer le mana donc avant de les affronter réfléchissez à si vous si ça vous nique pas bah votre cast exemple je pouvais j'aurais pu par exemple faire pile poil une DD et bah à cause de je peux plus la faire et ça me met ultra en retard donc tout le temps prendre ça en considération oh je les déteste la tête d'homme je les déteste alors archerie water bah de toute façon on se pose pas la question on prend la lampe quand même ça c'est excellent ça c'est excellent qu'il soit placé ici en plus on a la vision sur tout c'est excellentissime ok la petite maison d'elf quand on joue ivor elle est tout le temps la bienvenue on a pas beaucoup de bois donc on va quand même faire ça parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bois on veut double build elf ainsi que ainsi que les améliorer et ainsi que les la maigrild donc bon ça représente quand même 35 bois on a eu bless ça ça fait plaisir les elf sont plus rapides sous ivor ils ont 7 alors que les centaures n'ont que 6 on a eu en plus shield et stone skin donc là tous les sorts de combat on a les meilleurs c'est cool bien et vous c'est carré on va aussi très très bien quand on prend l'arté on peut avoir un arté combiné ou c'est forcément simple quand on prend l'arté on peut avoir un arté combiné ou c'est forcément simple sur la map il n'y a que des artés simples il n'y a pas d'arté combiné sauf cornucopia et golden goose ici ça va la question je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question mais j'espère y avoir bien répondu désolé j'ai raté la fin de la game d'avant l'adversaire a gg out ouais ouais de toute manière a déjà répondu ouais barba de toute manière on va j'ai dit l'adversaire a déjà répondu alors je lui ai dit le chat a déjà répondu barba ouais on va faire que du que du classique c'est la fin du premium depuis la soirée d'hier il y a eu un hasard enfin un événement malencontreux et depuis je boude la version premium et je ne veux plus en entendre parler donc d'ailleurs je ne vois pas pourquoi tu dis qu'on fait la version normale parce que je ne connais pas d'autres versions frérot s'il y en a une nouvelle faudra que tu me la présentes tu vois j'ai encore loupé une de tes victoires mais non gros t'étais là en plus hier soir t'as vu quand l'autre il avait résiste tu m'avais dit que t'étais t'avais l'impression d'être mon chat noir par contre là en termes de mana on est pas très bien il y a ça qui pourrait me donner du mana on a un petit truc là mais je me promets j'ai enfin ouais faut qu'on aille chercher du bois et il y a un truc de d'elf là donc j'ai envie d'y aller quoi désolé hein c'est pas ouf comme mouvement mais on a pas beaucoup de mana donc si on DD on pourra pas ton portal après là au moins on peut sécuriser le bois on fait ça on ton portal Evernight c'est ça je me disais Evernight c'est pas un nom de pht et là je vais manquer de pire si je veux porter le summoning mes elf bon déjà on a double but elf ok bon on peut là on a le choix soit en portal of summoning les elf mais il me faut de la pierre soit on mana vortex je crois qu'on va mana vortex on peut même se faire ça la fin de la semaine là faudrait qu'on trouve des box parce que là faut jouer box et on a que des box pas ouf ah ça ça serait une très bonne box en vrai j'avoue dommage ça aurait été plus tôt parce que là on peut plus vraiment y aller c'est un début extrêmement calamiteux je déteste ce début de game c'est parti on va fly puis on va faire le mana vortex ok non merde hop hop merde j'ai mis ce qu'il pense pas hop hop et on est bon on va prendre la maison on peut pas ton portal on va rester là en prenant la petite rune of imminency et on va re-recruter même si on a pas de box on va quand même faire une armée d'elf mais c'est lent quoi et on on a pas la la magie encore on est que niveau 4 bon plus de problème de bois pour la game ça c'est déjà intéressant on a chopé un quatrième point de knowledge c'est très important à ce stade ça ça me tp où bassière c'est où putain c'est dans mon bunker fais pas chier gros putain c'est pas vrai mais c'est pas vrai je peux pas tp chez moi là bah c'est bon on va au conflux alors obligé de s'adapter on va plus avoir de mana à la sortie de la DD donc autant de mouvements pardon autant l'utiliser attend non il faut qu'on ait de la pierre quand on y va donc on peut garantir ok ça va le fait qu'on ait de la pierre là si on atteint le conflux prochain tour on est pas si mal ça va ça a une gueule pas ouf mais je pense qu'on peut bien rebondir pourquoi putain le chat est tellement petit depuis qu'ils m'ont mis cette interface de merde là sur téléphone c'est horrible je suis obligé de voir modifier les infos du stream partager le stream lancer un raid tout ça mais gros moi je veux juste voir mon chat en fait ah je suis pas un adversaire c'est celui-là mon dos non je me suis mal exprimé au début quand on choisit artefact on obtient forcément un artefact simple ou on peut avoir un combiné comme Exxion of Life non on peut avoir voir que des artefacts de la catégorie trésor ou artefact mineur peut-être aussi ouais pas très très fort merci à vous d'avoir répondu les Zamzam Balorg vient de te troller sur Discord j'adore je suis en ne pas dérangé quand je stream donc je vois pas je suis mort est-ce que quand tu joues sur des cartes standards tu as que des artefacts nazes salut by mistake je me disais bien mais je me disais qu'il existait peut-être un petit 0-1 non 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 il n'y a pas de 0-1 malheureusement enfin plutôt heureusement dans mon cas vous savez encore une fois moi et la RNG c'est pas mon meilleur ami la RNG pas ma meilleure bref encore une fois j'aurai les mots anglais hop là c'est ciao ok bon alors dans tous les cas on va quand même faire la Mage Guild on va peut-être pas vouloir faire l'école de magie vous savez j'ai un tic que je ne savais pas du tout que j'avais quand je lis mon chat je fais souvent ça enfin je touche souvent la barbe alors que je ne m'en étais jamais rendu compte et en en uploadant des vidéos et tout je m'en suis rendu compte et j'étais en mode mais putain what the fuck truc de fou là quand même alors on peut soit non on ne va pas d'aider comme ça on va d'aider deux cases plus bas ok on va se mettre hors de portée avec nos oh le con non je vais faire ça puis ça ok belle adaptation ça fait plaisir allez des elfes et ça part de là et ça part de là allez level up dans la terre non c'est pas grave oh oui oh le plus de knowledge par contre j'en avais j'ai pas le mana pour ton portal je suis un zinzin moi je pars comme ça putain c'est pas grave je pourrais ton portal prochain tour bah si en vrai c'est super grave là mon tour a été parfait et du coup je fais quoi prochain tour je fais je tp j'arrive là ah par contre attends faut que j'aille dans mon rempart donc je vais mettre le plus proche possible du rempart que je me refasse pas douiller on fait aller retour comme ça comme ça je pense qu'il y a pas beaucoup mieux à faire green falls c'est parti 830 restant hop là boum boum ah d'accord on peut pas passer ok bonne ambiance 204 donc on peut faire ça pas très utile mais bon c'est mieux que rien on vous en conviendrait ok on va être super rapide enfin super rapide je m'emballe un peu mais bon on se déplace à 8 au lieu de 7 c'est toujours mieux et on a quand même 90 elf on a toujours pas de stats mais bon on a 1 chance sur 3 de level dans la terre on va se faire cette box je pense quoique elle est pas très importante ça ça peut être une box d'elf donc ça c'est important ouais ça baronne du coup on va le faire ça fait free xp merde j'avais bon espoir que ce soit des elfes toujours difficile d'estimer la valeur d'une box avec un shrine parce que tu trouves que ça pue un shrine mais en fait l'IA est en mode mais non mais c'est trop bien un shrine mec tu te rends compte ce que c'est un shrine mec la value est folle mec t'es sérieux là hop on va go c'est comment le mieux je pense c'est comme ça ouais bon est-ce qu'on finit chez nous ou pas est-ce qu'on veut étonne portal non pas forcément parce qu'on va l'améliorer certainement le truc c'est qu'on va se taper les nains en fin de tour on va se déplacer à deux à l'heure ok on choisit où on tp putain un point de man après on pourra pas d'aider étonne portal ça c'est des elfes c'est sûr je veux mes elfes je m'en fous on est pas si vent de pouvoir break on a tellement d'elfes que ça devient limite un peu con le nombre d'elfes là surtout qu'on va pouvoir en plus abuser qu'est-ce qu'il y a ah c'est vrai que par contre du coup on peut faire triple portail on fait un deux trois on prend magie de l'air et on check les breaks tiens on peut faire ça du coup si je veux triple portail il me faut 600 points de mouvement non 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 oh le con putain je suis trop con il me fallait 900 j'ai pas assez de magie de la terre aïe bon ils ok si on les fight on passe pas niveau 10 malheureusement du coup est-ce qu'on a vraiment envie de break tout de suite on peut aller vers là on shop par exemple la dwelling on voit ce qu'il y a et on a et on a plus de 10 avant de break et en plus enfin on a le niveau 10 pour aller prendre le plus de partout avant de break et on voit du break en plus on va prendre le plus 1 parce que je suis vraiment trop en galère de mana c'est abusé ah mais l'IA n'a pas de morale c'est vrai il faut que je m'en souvienne pour mes breaks prendre ça en compte je vais toujours pas up si j'affronte les cyclopes c'est la merde y'a pas un truc vénère là on peut se faire les putain gros mais c'est un prank je pars de là et j'affronte génie plus ça plus ça c'est foireux de ouf comme plan ouais c'est un peu foireux on va pas se mytho après c'est pas mal parce que du coup je peux prendre le vortex de cette semaine maintenant j'ai le reset pour la semaine pro je le prends pas tout de suite bien sûr ouais c'est pas mal le portail rend le move ok ça rend le move ok ok ça me va bon là on peut pas y aller à pied ouais faut qu'on fly ah putain j'espère qu'il s'enfuit ok bon soit j'ai dû avoir un bon moral allez tac tac retour tac 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 voilà 200 elfes ça me parait décent parce que vous en dites l'armée je suis dead très polyvalence mon armée je me passe sur beaucoup d'unités différentes une variété à toute épreuve adaptée à toutes les situations dragon hydre bmo ramenez les tous je serai paré bon on va peut-être éviter les trois breaks c'est un petit peu indécent tu peux oublier un truc non j'ai pas l'impression plutôt c'est qu'une impression ok c'est necromide bof quoi qu'après on a vu les box hier c'était quand même stylé est-ce qu'on fait des tours pour aller au nix bah en vrai on se chope la petite épée sur le chemin qui fait quand même désir je me dis dans tous les cas on n'attend pas le le château donc ça nous dérange pas de décaler d'un tour en plus on s'en rapproche ouais en vrai c'est ok waouh box de dandroid ou je m'y connais pas ça plot twist mais je m'y connais bon on va pouvoir se bless en plus on a une armée assez conséquente pour qu'il soit peut-être pas en 7 stacks ce qui m'arrangerait parce que dans tous les cas je vais one shot les stacks avec mes mes elfes plus bless ce qui veut dire que on peut bah on a moins de tours pour finir le combat quoi donc on aura moins de pertes simplement et il y aura moins d'occasion de se prendre des pertes d'elfes je pense qu'on peut finir le tour vas-y putain on joue au niveau timing là ça enchaîne ok c'est à moi je vais pouvoir un petit peu poussière le chat là on arrive au tour sim après il n'y a pas de morale donc il n'y a pas de soucis je peux prendre ce risque je n'ai pas besoin de mettre les one stack juste au cas où par contre on peut faire ça ah oui même pas besoin de bless j'ai eu que de la violence comment anticiper tu me diras hop là c'est ciao oui double DD pile quand ça devient important et qu'on commence à avoir le mana pour l'assumer on peut faire ça ça peut être des des pégases en réalité parce qu'il y a quand même l'ogre sachant qu'il y a eu 3 semaines donc elles ont eu 2 croissances ça se trouve elles étaient 16 et elles ont grandi à 20 et on voit 20,49 16 avec arte plus box ça peut être du pégase d'argent donc j'ai envie de tenter parce que si c'est du pégase d'argent ça nous met quand même bien quoique en même temps j'ai envie d'avoir enfin la DD dans le désert elle peut être super utile dès maintenant voilà typiquement là on va se trouver une belle box logs on a déjà tout donc logs c'est le bon timing pour l'avoir on a 2 boxes après c'est des belles boxes oui et non encore une fois vu que c'est des boxes nécro les boxes 4 et 5 sont quasiment useless il y a que les boxes 6 et 7 qui sont relevant si je peux me permettre d'être bilingue ouais on en est exactement au même stade par contre on peut se faire cette box quoique c'est la merde si on ah c'était l'autre game où on avait le tabac ah bah voilà on a trouvé ce qu'on va faire on va faire le tabac je vais se faire des petits one stack parce que on n'est pas des abuseurs par ici et puis voilà vu qu'on galère en mana quoi de mieux qu'un artefact de mana on va pouvoir qu'un tuple build les marchés vu le bois qu'on a à notre disposition hop là ok bonne nuit chère Edouard t'inquiète y'a pas de soucis tu te couches tôt je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma commu des couches tôt comparé à moi mais je sais qu'en même temps il y en a beaucoup qui ont des métiers physiques qui impliquent de se lever tôt et tout donc force à vous tous je suis un gros joueur d'Earthstone et Magic je suis un mangeur de RNG tu sais que moi je joue à Hearthstone depuis la bêta j'ai une carte dorée truc mûche mécanivelle je sais pas quoi là justement qui était obtenable ouais voilà qu'on pouvait avoir que durant la bêta bah là je bosse plus justement je fais de l'intérim et justement là je suis en en fin de contrat et je vais reprendre bientôt mais je sais pas encore quand ni dans quoi c'est pour ça que le mois d'avril là je vais pouvoir faire des dingues je vais pouvoir stream tous les jours comme ce que j'ai déjà commencé à faire et tu peux limite aller rush l'adversaire avec 130 grands ah oui toi il y avait 130 bah là il y a déjà 190 je t'emploie si tu veux et en gros je pense pas que je sois malheureusement assez motorisé j'ai pas le permis parce que je suis une larve de banlieusard donc j'ai jamais eu besoin de de passer le permis à domicile non 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 ça va foutre la merde tu vas me boire streamer pendant mes heures tu vas être en mode je vais me foutre dans la sauce non je rigole je sais j'ai jamais stream pendant mes heures de travail en vrai mais tu m'employerais dans quoi achète une piscine et un bikini t'auras le droit de stream le girante catégorie hot tub et swimming pool et bikini salut rodin ouais bah si tu veux à chaque fois je ping sur discord je sais pas si t'es sur discord si tu dis discord et tout mais j'ai un serveur discord où je ping à chaque début de live si tu veux pas avoir les notifs twitch mais les notifs de mes lives entre guillemets bon on peut faire comme ça alors alors étudions la route alors jusque là j'ai eu bon espoir que ce soit une belle route j'étais en mode waouh et puis tu te rends compte que pour aller au mid il faut que je fasse ça une belle cédille bon donc pour moi c'est horrible bon alors là c'est encore pire pour lui là c'est horrible aussi mais par contre il a une route quasi parfaite en bas et comme par hasard il a break en bas donc il va atteindre le mid certainement avant moi non il va pas l'atteindre en un tour donc on peut l'atteindre en deux tours en fait le problème c'est que ça me met en moins un moral ces unités c'est ça qui fout la merde on va pas les prendre tout de suite parce qu'on va pas encore jouer Nécro justement à cause du moins un moral impossible qu'il y ait un stack du titan regardez c'est impossible qu'il y ait un stack du titan en fait bah je vous l'avais dit je crois que c'est de la RNG c'est que du skill commencez même pas à être jaloux c'est juste du skill hop là donc là on est bon prochain tour on est mid on a pris quelques stats là on va pouvoir se faire le marché qu'on n'avait pas fait et justement dans une autre ville on va se faire une petite taverne tranquillou ok donc c'est even ça va se jouer à l'armée là aucun de nous deux n'a de la magie si on se tape pour le mid ce sera l'armée qui gagne et je pense que mon armée gagne il peut pas avoir des dragons noirs déjà et boule boule c'est qui je me suis dit il y a un mauvais jeu de mots à faire là je me suis dit 3 kill m'a commu je les connais ils sont au calme ils vont pas faire ce jeu de mots et me l'attie pas qu'il y a un zanzan qui arrive ah ouais stylé je joue depuis gobelin et gnome gobelin et gnome c'était quand ça c'était l'extension où ça a amené la mécanique des pièces détachées c'est ça Armand Zodo si je me souviens bien ouais ça c'est quand tu regardes les top 5% streameuses en bikini du grand contenu de qualité ouais après bon moi je vais pas trop m'étaler sur le sujet sur la dénonciation de tous ces trucs là et tout moi les politiques et tout enfin bon tranquille vous pouvez en parler si vous voulez non t'inquiète et vous de vous ça va t'inquiète mais en fait moi hors stream pareil je fais ce genre d'humour et tout tu vois mais c'est juste qu'en stream j'essaie de pas me foutre dans la sauce et en plus surtout j'ai pas envie de blesser certaines personnes alors que c'est jamais le but et tout tu vois j'essaie d'être plus comment dire moins brut je sais pas comment dire après il y en a qui vont dire ouais mais moi au contraire j'aime bien les personnes franches nature et tout ouais après moi c'est ma nature d'être comme ça aussi tu vois de prendre des gants quand il faut après il y en a ils prennent pas peu importe tu vois moi je sais que je suis comme ça ah bah on a parlé du golden bow là on va certainement jouer tu vois typiquement parce que là on va tempo que avec nos elfes et donc ça va nous intéresser on a 7 8 de speed eux ils ont que 7 donc on va se mettre comme ça pour les arracher oh putain il y a un stack upgrade qui se déplace avant nous c'était la meilleure façon de limiter la casse qu'on a fait voilà on en a ah non on en a plus 265 will remain donc ça ça va faire 165 will remain ok bon on a l'arc bon voilà merde j'ai pas pris le nécro là bon ça ça peut être une grosse box j'aurais bien un arte plus un moral mais il y en a je sais même pas s'il y en a un sur duel enfin si il y a les petites médailles là ah il y a ça parce qu'en fait un arte plus un moral ça me permettrait de d'être à 0 si j'ai des unités mort-vivantes là je passe de 1 à moins 1 le feedstorm est devenu trop facile aussi ouais héros c'est ouais c'est le moins qu'on puisse dire la première extension qui n'était pas une aventure ouais putain gros hé quand ils ont rajouté les aventures quand ils ont rajouté les raids là oh là là le mont roche noir et nax ramas et karazan aussi après ils ont fait j'ai fait le mode héroïque direct j'ai trop kiffé moi je suis un fan du pve de hearthstone moi je fais beaucoup de mode aventure je m'amuse tu vois sinon je fais du hearthstone battleground ou du récemment je me suis mis vite fait au mode mercenaire parce que j'avais commencé au tout début du mode mercenaire et c'était vide c'était naze et en fait ils ont apporté voilà les modifs qui ont l'air super intéressants du coup petit à petit je me log in j'en fais 5 minutes par ci 5 minutes par là tu vois vraiment très peu mais ça suffit pour avancer parce que c'est un système de level up de héros passifs donc c'est grave carré t'as vu le fait de te faire épingler au piloré ouais c'est ça un bout de phrase prior contexte peut totalement donner autre chose c'est ça donc perso j'ai commencé tard du coup j'ai 0 deck nulle part donc je joue qu'à battleground mais tu sais que je suis en train de me dire justement moi j'avais repris aussi le hearthstone normal et j'ai joué du coup la ligue de février en gros je suis passé diamant 3 je crois quasiment légende je jouais druide avec guff en gros les grosses créatures je kiffais je suis passé à 20 de mana max là et et j'étais en train de me dire mais frérot j'y joue j'ai fait des centaines d'arènes enfin j'ai joué énormément à l'ancienne tu vois en même temps j'y joue depuis quasiment 10 ans hearthstone je crois c'est sorti en 2013 donc ça ferait 10 ans et malgré tout j'ai qu'un seul deck donc je me dis mais ceux qui commencent maintenant comment ils font pour avoir des deck ils sont stock bronze 10 ils peuvent juste pas jouer et bah tu me donnes la confirmation lambda je suis en prison j'aimerais bien l'aggro mais on peut pas ok il va go side pour demon farm j'ai envie de le contest j'ai envie d'aller le fumer mais on peut pas forcer la fight s'il veut pas ce fight on peut pas le forcer malheureusement avant de faire les box en fait faudrait vraiment qu'on on ait des artefacts en fait le truc c'est que je me tape un mauvais moral je peux perdre limite sur un combo APVE à cause de ça en fait c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie mais vas-y bon je le fais et on verra si c'est une erreur ou pas après ce qui est quand même rassurant c'est que l'IA ne peut pas moral ça me donne quand même un certain confort wow ça va rendre c'était clairement le bienvenu donc là pour le coup si on développe dans leadership je prends direct leadership ok sachez que c'est du tir 6 c'est pour ça que enfin ça pouvait être du tir 7 c'est juste dans tous les cas c'était bon elles ont 8 de mouvements aussi donc ça va être chiant oh attends ah non ils ont 7 ah bah c'est bon c'est un massacre du coup bon vu qu'on est dedans go à fond je sais que je m'approche de chez lui mais je m'en fous il m'attaquera jamais je pense j'ai oublié de faire des one stack c'est pas ouf si je peux vous donner un petit conseil n'oubliez pas vos one stack c'est cadeau c'est pour moi il y a peu de gens qui sont au courant de cette méta bon là on va clairement perdre les vampires quoique avec stun skin et shield voici quand même je suis pas sûr que ce soit oh si ah ouais bah là si on peut se battre on va se battre on va têcher ça pour moins se ralentir eux ils me ralentissent aussi de ouf il faut passer comme ça et on a notre griffe pour pas perdre de morale sur les elfes super bon c'est pas mal ce que j'ai fait je suis assez content maintenant on va du coup jouer à coup sûr comme hier necro donc on est parti ah merde putain c'est là bas faut que j'aille le chercher je vais aller le chercher pour le prochain tour je pense on va perdre plus de temps on va peut-être putain j'aimerais bien faire double stockpile mais Tema ce qui garde la double stockpile 20, 49 anges simplement de manière sobre ces deux là on pourra les faire dans tous les cas on a trouvé pas mal de doing comparé à hier putain ça a rien à voir ah oui ah oui mais là ça va être une belle game necro comparé à hier ah mais ça fait plaisir à voir ça ça c'est du bonheur pour les yeux mercenaires j'ai cru comprendre qu'il y allait attend oui qu'il n'y allait plus avoir de mage tellement ça n'a pas eu de succès exactement je crois qu'il va juste être en maintenance mais le jeu en l'état m'amuse beaucoup donc hop le jeu est plus free to play qu'avant avoir un deck c'est pas si long tous les decks faut payer par contre attends ah oui pour avoir tous les decks avoir un deck c'est pas si long bah comment tu l'as ton deck avec le parcours de récompense je suis d'accord que le parcours de récompense a énormément free to play Hearthstone c'est beaucoup moins pay to win ou du moins pay to fast qu'auparavant mais mais quand même tu débutes bah tu dois manger de la merde pendant 50 niveaux avant d'avoir ton deck quoi t'imagines comment ça dégoûte imagine t'as pas de carte t'as que les decks prédéfinis tu après ils t'offrent un deck ou pas de départ parce que moi ils m'ont offert un deck mais parce que c'était une offre de retour donc je suis pas sûr qu'un nouveau joueur ait ça en offre de retour ils m'ont d'ailleurs donné 80 boosters je sais pas quel moment ils se sont dit que c'était enfin moi je me plains pas mais du coup j'ai eu 80 boosters carrément d'offre on t'offre un deck de départ puis tu fermes les arènes les arènes ah oui bah oui c'est vrai que tu peux farmer les arènes mais enfin si tu débutes les arènes tu vas souvent faire du 1-3 ou du 0-3 je pense putain j'ai tellement envie de go in la tête d'homme vu que ça passe non mais attends putain j'ai pas pensé au fight j'étais juste en mode est-ce qu'on atteint la la ville putain le fight va être chiant ça mer ok ça c'est très très bien l'antimoral ok oh la fnick oh j'ai eu une chance frère et du coup là on tire oh la la c'est une dinguerie non on a plus besoin du coup maintenant on va prendre le water je veux pas qu'il voit mon mana donc on va se mettre dans la ville on va faire 2 stacks d'elfes c'est pas mal ça parce qu'en gros je suis joueur rouge donc là ça va être à lui de jouer et je vais pas régénérer mon mana quand ça va être à lui de jouer sachant que j'ai plus de mana en vrai on va jouer sans mana de toute façon ok on a le tom d'eau là bon après il est pas mal gardé mais on est parti de toute façon pour jouer donc on a il nous manque la gouze la gouze c'est plus important quand tu joues nécro nécro t'as pas trop besoin de ressources on a trouvé juste cornucopia j'ai pas vu le deck des mages putain comment je suis à ce gars avec la tête de WAM putain en plus on pouvait j'avais ressources j'avais tout c'est juste un oubli parce que j'avais j'avais le timer quoi c'est là c'est juste un terrible misplay sans aucune excuse attend ils offrent un deck en nouveau joueur je crois ok ouais tu te fais def en arène mais voilà comment on fait ouais mais du coup mais c'est pas rentable l'arène parce que tu payes 150 et tu si tu fais moins de 3-3 t'as pas 150 de value t'as genre un paquet de cartes qui vaut 100 gold et genre entre 35 et 45 gold ou poussière ou une carte erreur salut Winnie comment ça va il y a les mini sets qui sont super rentables et dans les 10 premiers boosters d'une extension tu es assuré d'avoir une leg et ça c'est cool mais faut se souvenir de ce qu'on en achète voilà après gros une leg au hasard on va pas se mytho d'expérience une leg random de Hearthstone ça a 9 chances sur 10 d'être poubelle d'être une leg qui sera jamais jouée ou alors qui est vite fait jouée dans un deck que t'as pas du tout envie de jouer qui a besoin de 3 autres légendaires que t'as pas voilà quoi sinon tu peux aussi farm les autres modes de jeu ou surf sur une méta qui veut rien dire genre derrière une méta de ce que j'ai entendu dire les droits c'était n'importe quoi effectivement depuis j'ai une haine profonde envers Malfurion depuis ah bah moi c'est ce que je jouais justement mais je pense que je jouais pas la version où c'était n'importe quoi parce que depuis Chevalier de la mort frérot c'est Chevalier de la mort sur Chevalier de la mort sur Chevalier de la mort j'ai fait des stats enfin des stats j'ai juste compté le nombre de Chevalier de la mort d'affilé je suis arrivé à 12 Chevalier de la mort d'affilé vous sinon voilà donc ouais super sympa la variété de méta que je sois diamant ou bronze c'était pareil que des Chevalier de la mort et en plus c'est cheaté c'est pas juste une hype c'était juste ils jouaient tous des cas froids mais tranquille pas besoin de balance visiblement pour Blizzard ils ont nerf c'est bien ils ont nerf le lieu des décas qui est passé de 3 à 4 oh bah c'est bon du coup c'est fixe ah bah non ils le jouent pas ils s'en foutent super bien hâte qu'on attaque le tournoi étoile à forme ça va de ouf c'est quand déjà le tournoi vous avez dit c'était le début c'était le 9 c'est ça bon là on va faire un tour à vide on a plus de mana comme un gros 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 trimar oh si ça va oh ça va j'ai assez pour faire un ton de portal donc on peut faire ça pouf incroyable bon je pense c'est le moment de capturer notre base ou alors on le push toujours plus mais j'ai peur qu'il parce qu'on va pas pouvoir l'atteindre ce tour-ci après on peut faire ça et ça non on va se faire casser la gueule non est-ce qu'on va vraiment se faire casser la gueule si on fait des one stack eux ils vont nous péter la gueule eux ça non avec je suis dans l'hésitation là parce que je pourrais tenter de le rush en gros je vous explique si je fais ça et ça je vais avoir des sorts à dégâts je vais avoir 20 de spell po donc je vais l'obliterrer et en armée et en magie donc c'est gégénoireux mais en plus il peut jouer au jeu et du chat et de la souris là-bas non on va plutôt jouer safe on va faire une belle game necrolate tranquille merde hop voilà on va faire ça déjà on fait ça et on finit au mid parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose de mieux à faire hop là je suis un ouf j'ai pris ma glyphe de morale je ne l'ai même pas équipé comme quoi c'était que psychologique hop on peut par contre finir là parce que jamais il va venir nous aggro si justement en fait il peut avoir des items cheatés qu'il va chercher autour de sa ville puis il m'aggro mais il ne peut pas le faire en un tour est-ce que j'ai un intérêt à tenir là avant un certain délai ouais on a quand même une box là après cette box elle est quasi infaisable on va pas se mytho on a le plus 2 mais il est aussi proche de ma ville que de la sienne on n'a rien à péta de spécial donc on va juste aller mid je pense parce qu'on a trop de trucs à aller récupérer au mid il faudrait qu'on fasse la cornucopia aussi il faut surtout build ici là il n'y a pas de marché si il y a un marché mais dans tous les cas on est un pour un on va pas se poser trop de questions à ce niveau là on va aller faire la cornue prochain tour j'aurais pas du finir au mid parce qu'en vrai ok fin de description le dimanche 9 et début du tournoi le 10 et on a de camp à camp c'est du genre du 10 au 17 puis du 17 au 24 etc chaque fois c'est une semaine parce que moi du 12 au 19 je suis absent donc il faut que je fasse mon match le 10 ou le 11 après moi je suis dispo toute la journée du 10 au 11 des cas quand c'est sorti c'était nul personne ne jouait puis ils ont sorti de nouvelles cartes oui oui c'est quoi ils ont fait le mini 7 des cas cartes qu'est-ce qu'il y a en fonction de ton manet au fur et à mesure ah mais justement moi c'est ce que je veux là ce que vous dites mais moi j'ai dû customiser parce que vous dites que c'est une horreur je suis désolé contre les decks aggro tu peux rien faire 9 games sur 10 et je l'ai customisé le deck justement je l'ai tweaky en retirant des natrius et une autre carte late game je sais plus laquelle pour pour en gros avoir des cartes les tiers 3 avec soif de soif de mana 7 qui ont taunt qui gagne le bouclier divin plus de plus de avec le soif de de mana vous êtes des ouf attend on a pas besoin de one stack parce que c'est des sea dogs pour la cornue ouais bon on peut vraiment aller ici alors on a une belle box enfin bon ça va juste être du vampire mais c'est quand même mieux que rien elle est là parce qu'après on va partir sur le côté aïe ah oui mais c'est parce que ce gros foodie il a joué en premier enfin il est aggro hop on a plus ouais normal on peut aller faire ça un tir chacun histoire de les calmer les poucos hop et là on peut aller mid et là on peut équiper la cornue tac 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 boum ok et on build ah je suis pas fou le marché ok bon ici on peut le faire large et là c'est bon on fait du 1 pour 1 ouais on va faire ça dans tous les cas on va récup avec cornue ok c'est cool on a du mana bon l'adversaire il a pas réussi à trouver des bons arte tout comme moi ça fait plaisir et on lui a fait perdre un peu de temps en fait on lui a mis la pression en venant il a du reculer et tout donc on lui fait perdre du temps c'est cool parce que chaque tour va chaque tour perdu lui repousse son demon farming parce que demon farming tu dois quand même trouver ton de terre bon il a là en l'occurrence mais elixir of life et en plus des pit lord mine de rien quand même et avoir des one stack etc etc donc enfin des stacks faibles à sacrifier ce qui veut dire que ça met quand même un petit temps à se mettre en place et du coup plus tu le repousses plus ça va venir très tard et du coup moins ça aura d'impact surtout que moi avec necro je compte l'impact en 2 1 quelque chose parce que je compte surtout jouer avec les box comme vous m'avez vu faire hier même si on va quand même double build évidemment et du moins essayer mais ça semble très bien partir pour les gold on a les utopias et puis vous voyez qu'en armée ça commence déjà à bien se profiler on trouve en fait il faut qu'on prenne un tome de terre pour avoir les rez donc c'était ici qu'on l'avait mais on peut plus vraiment y accéder facilement ce serait bien qu'on ait un autre pour avoir animé dead quoi on a le torse ici on a un autre tome d'eau on s'en fout des élixirs of life pour rappel avec mort vivant ok bon on va certainement faire dueling chaussure dueling classique puis explorer par là voir ce qu'on trouve il y a eu un petit traumatisme effectivement au niveau de de premium il va vouloir demand farm il a un elo assez élevé faut que j'essaie d'en empêcher le plus vite possible du coup comme je vous ai dit je pense l'attaquer à peu près début du deuxième mois ah c'est con ça du coup le place c'est de défendre mais ouais il va go dans tous les cas ici heureusement il n'en a fait qu'un seul putain c'était pas très agréable ça il y a le collier en bas on peut le prendre parce que au moins l'avantage des morts vivants c'est que certes t'as pas l'élexir of life mais par contre t'as pas de de berserk possible sur tes unités donc pas besoin de prendre le collier anti berserk donc tu peux prendre le collier 3-2 moral qui se stack avec ton moins 1 moral des dragons donc mine de rien ça peut faire un très gros malus de moral soit le plus 3 à toutes les stats est-ce qu'on prend le plus 3 là on a la box puis une autre DD en explorant ok c'est cool il ne riche pas on va prendre une petite riposte ici on va affaiblir ça parce que ça dans tous les cas va être tué en mêlée est-ce qu'on peut tout mettre à l'abri non on pourra pas pute j'espère que ça m'entue pas ça va je pense que ça vaut le coup de le faire au moins pour le revendre le tome ah d'accord super voilà exactement ce à quoi je faisais allusion quand je parlais du moral qui pouvait m'avoir putain hop hop ouais on va devoir faire des utopias donc on va pas prendre les elfes pour les utopias sauf qu'on va pas pouvoir raise nos morts et on a pas beaucoup de stats on va avoir des pertes et ça fait chier ah mais je peux jouer vampire ouais mais il faut que je les upgrade quoi ah mais si ça prend juste deux tours j'avoue prochain tour je fais necro amplifier parce qu'ici en plus j'ai de l'avance j'ai déjà tout build necro amplifier à 1k3 ça à 1k4 et je clean toutes les utopias avec les vampires pour pas avoir de pertes vu que j'ai une box j'en ai largement assez ok ça peut le faire alors il y a aussi décrafter tout le wild quand on n'est pas sentimental permet d'être riche ouais sauf que moi justement tu vois comme tu dis moi je garde toutes mes anciennes cartes c'est mort je vais pas décrafter à un ratio 1 pour 4 c'est un tour par semaine après si tu sais le faire en avance en t'arrangeant avec ton adversaire il n'y a pas de soucis ouais bah je verrai avec mon adversaire il t'a pris le château à gauche ouais ouais j'ai vu la ville vous en faites pas sur le moment le deck est pas si fort mais quand c'est ton counter c'est insupportable bah en fait qu'est-ce qui counter le deck parce que moi je vois que des aggro perso et les aggro counter tout ce deck je trouve parce que c'est un deck combo et les decks combo se font tout le temps counter par aggro en gros les decks aggro se font counter par les decks contrôle les decks contrôle se font counter par les decks combo et les decks combo se font counter par aggro encore résistance sur duel classique question vraiment naïve est-ce qu'en jouant en rempart c'est rentable de jouer les dragons verts pour ensuite les transformer en dragon fantôme quand le middle est les nécros non non ça coûte beaucoup trop cher beaucoup beaucoup trop cher pour très peu de rentabilité enfin moi en tout cas je pense pas ciao jerry san bonne nuit à toi bonne soirée merci d'avoir été là hop on peut fly bon eux ils vont faire chier ils ont envie de faire ça est-ce qu'ils me reachent en un tour je pense pas ils ont 12 ouais mais ils ont 12 mais sauf que ils sont grands j'ai envie de tester là aussi pour progresser ok c'était bien oh les pertes de zinzin qui m'ont infliger ouais c'était pas worse du tout qu'on soit clair si certains se posaient la question ça valait pas le coup non mais gros c'est quoi cette demeure là c'est garder comment oh 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 homme de terre et j'ai je me suis précipité j'ai pas organisé mon armée et en plus je déchate ça fait trop zirplay ça fait trop plaisir je joue avant eux ne me troll pas par supplice merci beaucoup merci oh ok donc là on peut raise nos morts vivants voilà pourquoi j'étais aussi enthousiaste enthousiaste je suis enthousiaste messieurs j'avais vous fait exprès l'idée d'avoir ce truc bon oh putain j'ai cru que j'avais plus de timer j'ai appuyé sur D au lieu de C j'ai eu trop peur j'ai cru qu'il me disait your turn is over mais je peux arrêter d'être un trimar je vous en supplie ah c'est go et là on peut animer dead ok tout va bien oh l'orbe de terre quand on joue magie de la terre c'est plutôt agréable du coup on peut même la mettre en vrai on va arrêter de jouer les elfes je pense ouais on a plus d'intérêt à jouer les elfes on va les ranger tranquillement et on va prendre la relève avec Nécro on pourra garder les elfes quand même en en support quoi pour la bataille finale attends ouais non mais ça va pas servir à grand chose du coup de faire les zombies euh les vampires améliorer on avait fait ça on a du bois donc tant qu'à faire ça risque de ne pas avoir le temps de se rentabiliser mais bon bon c'est parti pour les dwellings là là on va faire une petite tournée des dwellings qui fait zizir peut-être plus viser diplo hydre dragon si on veut un power stack de dragon fantôme alors ouais ou alors un side qui est justement soit hydre soit dragon et là tu peux juste les avoir dans des box aussi parce que les box d'hydre notamment t'en as des tonnes dedans mais là en l'occurrence tu vois c'est side inferno et side conflux donc là c'est un conflux donc pas d'intérêt pas d'intérêt sauf pour potentiellement avoir du phénix pour avoir la speed prio garantie garantie à condition d'avoir le moral bien entendu il est où mon tome d'eau il était vers là là ouais il est là ça s'obtient en un tour ou pas ça dd là dd à peu près allez là tac c'est bon c'est une game sans stables donc il devrait pas pouvoir me surprendre au mid ce qui veut dire qu'en vrai rester au mid c'est à mon avantage même si bon il a demon farm ce qui est la technique la plus puissante du jeu rappelons le on ne rappellera jamais assez voilà en tout cas on va pouvoir faire nos utopias tranquille vu qu'on peut rez je pense qu'on fait quand même une utopia pour pas avoir de problème de gold de construction genre là ce qui me paraît être pas mal c'est utopia soit on va là soit on va là je pense qu'on va plutôt aller là parce que là c'est sur la route donc on pourra faire un tour on descend le long de la route on le prend et on explore le plus loin possible ça me paraît plus intéressant ou alors faire un tour ça ça bon en tout cas ouais c'est parti pour déjà faire un tour utopia donc ok 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 du coup ça maintenant on peut le faire avec le rez on peut déjà animer d'aide parce que je pense qu'on va le tuer là ouais on peut prendre side back ou alors est-ce qu'on a le mouvement pour c'est con si ça c'était une case on aurait pu je me demande si on doit jouer au girl fist ou pas je suis trop con je l'avais déjà fait ok bon faut quand même que j'accélère un peu là je m'endors un peu j'hésite parce qu'on peut faire une game super belle en light game on a pas mal de dwellings à portée de vue on va en avoir beaucoup rien que cette semaine on va se faire deux dwellings chaque tour encore voire plus parce que là on peut descendre genre là typiquement ça coûte 700 j'ai des dés je prends ça ouais je peux peut-être pas l'atteindre ou alors je me balade qu'avec mes dragons fantômes ça peut être un bon plan parce que du coup je peux rester dans le désert parce que là j'ai un gros pool de mana vu qu'on a trouvé ça dragon d'ombre avec leur frappe spécial elle ne règle pas complètement ses démons le truc c'est que c'est 20% de chance et il va me riposter dedans donc j'ai pas forcément envie de taper dedans direct dans ses démons avec mes dragons donc non c'est 20% de chance de réduire sa vie alors c'est combien déjà aging 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 ça réduit de ah oui de 50% quand même c'est aging A G I N G en gros c'est vieillir et bienvenue lapin luo incroyable merci pour le follow j'ai vu que t'avais follow hier bienvenue à toi bon lui je pense qu'il va c'est vraiment dans son intérêt de rester tranquille donc on peut vraiment se balader dans le désert avec nos 5 dragons qu'on raise et faire toutes les fights avec comme ça ah mais dans tous les cas bah oui je vais avoir les dragons des doulings c'était bien calculé sauf la partie mal calculée mais sinon c'était parfait je pense que c'est le meilleur call de faire ça ah je manque de gold du coup parce que l'utopia c'était une mini on a pas eu de chance là dessus du coup on va peut-être pas pouvoir double build château à cause de ça et ça fait super chier parce que double build château c'est équivalent de 2 dwellings donc on voudrait quand même faire une utopie à prochain tour on en a une là donc on fly on prend ça on tp là on dd là qu'est-ce qu'on peut faire en une seule dd après je dis ça mais faut quand même que je prenne de l'armée pour une utopia donc on tp là puis là bas ok non fly on marche là on tp là on dd là on va ici en gros on pick up l'armée au passage pour faire l'utopia on tp là on dd là ça c'est bien à partir de 2 les lapins ça se multiplie exponentiellement ça nous fait 2 lapins c'est vrai que c'est vrai que c'est un trait des lapins qui peut être reconnu je suis mort salut à Sam Apple ça peut se faire des ça peut attends ça peut se faire de faire des one stack de ghost pour ça j'imagine le truc c'est que vu que c'est 20% en gros dans l'idée ça peut être pas mal mais des one stack à 20% d'unité aussi puissante que les dragons fantômes en général t'as quand même envie d'en faire un power stack je suppose que dans quelques rares games oui mais sauf que du coup ça veut dire que ça va pas être ton power stack donc ça veut dire que tu vas pas jouer nécro donc ça veut dire que tu prends des one stack nécro dans une armée qui n'est pas nécro juste pour ça ça veut dire que tu te prends moins de morale juste pour 20% de chance par one stack de faire ça sachant qu'en plus le mec il peut faire une chain lightning premier tour qui va en plus tuer tes one stack donc et quand tes one stack il meurt ça n'enlève pas le malus au moral tu vois pour le reste de la game tu peux nous streamer le dashboard de twitch juste par curiosité merky je regarde s'il n'y a rien de sensible à l'écran bah je peux surtout te faire un screen que je mets sur discord quoi non mais en plus j'ai pas de scène faite non je peux pas en fait j'ai rien de capté désolé mais je peux faire un screen sur discord si tu veux parce que je comprends ta curiosité après tu peux taper dashboard twitch ou pire tu verras je me disais dans ce cas là s'il a vraiment un énorme stack de demon tu peux faire 3 one stack pour tenter ouais oui oui si l'olin démon je pourrais faire ça effectivement si j'en ai pas mal un de plus un de moins ça changerait pas grand chose t'as raison ça peut être une strat à garder effectivement dans le coin de la tête alors ça ça va suffire eux pour bait en vrai dans l'utopia c'était pas mal hop super tout s'est passé comme prévu comme sur des roulettes parfait c'est pas une mini et ça c'est une bonne nouvelle alors on veut pas tous les tuer avant d'avoir tout raise donc on va commencer directement par un animate sur eux parce que les vampires ils vont continuer à se faire focus je pense ok c'est pas grave ça ok on a eu SOJ je me suis trompé de château bon j'ai pas équipé SOJ c'est pas très grave bon on a toujours pas la gouze on a toujours pas la gouze par contre on va produire pas mal là on a réussi à choper 5 duelinks de dragon c'est quand même très cool on va en avoir 14 à produire et 14 black knight en plus donc là il faut se dire plus 14 quoi ce que tu vois en gros là t'en as 5 plus 12 donc on en a 17 des dragons fantômes plus 14 on peut avoir 31 là à 2 1 c'est vraiment pas mal en vrai on peut récolter des boxes on avait une belle box là qu'on avait pas osé faire avant c'est normal on avait pas l'armée nécessaire maintenant on les piétine les archanges en plus ouais je pense que attaquer semaine 2 peut-être ou alors on attend en vrai on peut attendre et faire une bataille épique parce que même si je perds mais que je fais une bataille à 2-4 qui est donc énorme ça me va tu vois pour une fois qu'il y a une game longue mais ouais il y a le problème de la chain ça dépend de l'init je suppose sauf que t'as pas l'argent pour 31 dragon fantôme oui mais si ça peut se faire très vite avec les utopias on en a plein des utopias mais oui ce serait bien qu'on trouve une gousse ça c'est sûr que oui pour en fait c'est ça si on veut faire jusqu'en fin de jeu il faut jusqu'à 2k2 il faut à tout prix qu'on ait une gousse et que je développe mes trucs on va le faire la prochaine tour à partir de maintenant on fait que des tours de construction de bâtiments économiques non les utopias ne repopent pas alors on a plus besoin de ça on a surtout besoin de ça tac c'est parti ensuite tac ok 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 Ok et donc là on appuie en arès Et à chaque fois je fais très gaffe Pour pas fuck up sur une riposte Ou quoi C'est bon On a pas la musique ? Si on a la musique ? Ok bizarre Le timer ça devrait passer Pas de soucis on a déjà build Je concentre tout sur un stack Comme ça j'aurai qu'un seul stack à rez Ah ouais par contre si ils font ça c'est chiant Quel plouc J'ai cliqué à côté Mais j'avais pas fly J'étais quasi sûr d'avoir fly Mais ok Ah il va peut-être croire que je veux le go Il a plus ma position Il y a moyen qu'il y ait qu'il pro Ah mais si c'est juste que ça monte le prochain tour Si si j'ai fly Y'a pas de soucis Oui je peux aussi vendre mes arte Ouais c'est sûr Mais c'est pas de la C'est pas du scaling Enfin c'est pas sur le long terme Mais oui bien sûr qu'il faut que je fasse mes arte Ouais Effectivement je peux faire ça On en a déjà pas mal Et du coup avec tous les utopias qu'on pourra vider Ok faut que j'équipe les bots aussi Mais on a vu pas mal en plus des utopias On a vu celle là On a vu celle là On a celle là Ça fait zirplay En plus on peut lui même Lui pétasser Lui pétasser Lui pétasser là Ça en plus ça serait une belle box Ça c'est Ah 1249 Ça peut être pas mal Surtout Ah non c'est Oui je crois que c'était Cove Des box cove Mais non Sorcière c'est juste le gardien C'est des box infernaux Oui donc oui Ça peut totalement être du pit lord Oui oui Après tu veux pas spécialement Power stack du pit lord T'en veux juste pour pouvoir Commencer tout demon farm Et vu comment il reste là bas longtemps On sait qu'il est déjà Un demon farming là C'est possible d'avoir l'item Qui fait que necromancie Donne des liches Non Il y a Avant il y avait la combo Mais déjà la combo a été nerf Pour Pour ne donner que des squelettes Et en plus Maintenant ils ont désactivé Le collier Pour Ne pas pouvoir faire L'ensemble Pour pas pouvoir faire De trop gros power stacks De squelettes Là en tout cas En un tour On va pouvoir se faire Énormément Je me demande Si on va pas plutôt faire Ça et ça Plutôt que là Je sais pas On va voir On peut faire les deux Je pense On peut faire le torse Genre je pense qu'on peut 2.112 Ça va être chaud quand même Si on fly Tac On tue On va dans la stockpoy On prend la On va être fixé vite De toute façon C'est parti Ok Utopia Il y a des trucs de ouf Ici là quand même On va vouloir revenir Ici je pense Pas besoin d'animer Tout de suite en vrai Hop On peut même faire ça Il est où ? Il est chez lui là Donc on peut finir En haut Je crois que je vais finir En haut là On a vu trop de trucs Intéressants ici Attends Bon On va quand même se faire Un petit scaling Un écho Complémenté avec Les utopias La vente d'artefacts Notamment des utopias Du coup Ça peut être pas mal Supplémenté Complémenté Je suis en ouf Hélas Ripe l'objet Péter de la nécromancie Non c'est pas hélas Gros Si tu pouvais Rasse des lich Crois moi Que ce serait juste Ban nécro Mais même pas Ban nécro Ah bah si Parce qu'il faut nécromancer Pour que ça marche Ce serait ban nécro A chaque fois Cap du roi des morts En français C'est ça ouais Je crois que le collier De nécromancie Qui est ban Donc pas de fusion possible Ouais c'est ça Mais en plus Ils ont nerf Du coup Quant à l'arté Fusionner Ça te fait pas des lich Mais des squelettes J'ai envie de la faire Maintenant Mais il peut pas L'atteindre en un seul tour Ça Donc Si je le vois Finir son tour Dans sa ville Je sais qu'elle est safe Par contre Ça il peut la faire En un seul tour Donc j'ai envie de la faire C'est notamment pour ça Que j'ai fini là Là je vais pouvoir Me faire Cette box là Into l'utopia Into aller le plus loin Possible quoi On va descendre sur la route Histoire de pas Payer trop en mouvement Mais Ça ça fait chier là La petite décalade On va faire avec On va Dédé Ici En fait c'est la même chose Ici ou ici Non c'est mieux ici Parce qu'on va descendre Pour la Dédé Le décage latéral On l'aura dans la Dédé Donc c'est mieux ici Je sais bien Mais quand tu joues Au jeu en solo Tu es tellement content Quand tu arrives A la faire C'est tellement ouf Comme l'armure des damnés Tellement cool L'armure des damnés C'est quoi l'armure des damnés Ah mais je suis en ouf Armour of the damned A OTT Oui je suis en ouf J'ai le truc en Oui 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 Merci Mapple Ça vient de me revenir Oui 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 Ça fait slow Weakness Mauvais moral Et C'est quoi C'est malchance le dernier Je sais plus Ok Attends Déjà on va Aider où Ok il part pour l'autre side Pour avoir les trésoreries Ou peut-être pour Diplo On sait pas Moi je m'en fous un petit peu Sans vous mentir Ça change pas grand chose Attends Alors C'est un peu relou Parce que Je peux pas raise Trop d'unités différentes C'était pas trop évitable en vrai Pas trop de regarder là dessus Ok super C'était super bien planifié ça Bon là les liches vont se faire hard focus Et on va ajouter des raises Et puis ça sera bon Ok j'ai un difficilement sago aussi pour eux C'est vraiment suicide sans raison ce con Et j'ai les cornus Ouais bon On est le roi des cornus Enfin des cornus copiants C'est un peu bizarre la phrase On peut pas encore animate là Ouais c'est ça On a rien à animate Ok parfait On animate ça Tu Parfait on peut le faire Et après on construit Assez vite Parce qu'on va pas avoir Non plus Infini de mouvement Ok ça c'est bien joué On peut revenir au mid Et ça On équipe City hall Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est pas bon Allez vite Nice Ça speed Bon c'est pas mal Bon c'est pas mal On se débrouille pas trop mal On peut chercher le shield On a toujours pas le shield en vrai Il faudra un tome d'air aussi Putain j'avoue On déchate tellement au niveau des Arte C'est ouf Bon au moins petit à petit On collecte de l'Augerfist Il manque bouclier On a pas l'orbe de feu On a pas l'orbe anti-dispel En vrai on a que 2 pièces sur 6 Et puis encore une fois Pourquoi j'aime pas trop Augerfist Sur les morts vivants C'est parce que Augerfist Tu renvoies un pourcentage de tes PV Morts vivants T'as pas beaucoup de PV Vu que t'as pas Elixir of Life Donc C'est pas la meilleure des combos C'est pour ça que j'aime bien jouer Caster Sauf qu'on a Ivor Donc c'est pas le meilleur des Caster On va voir En vrai perso Je trouve que les grosses panoplies C'est pas ouf en solo Quand tu les as T'as déjà gagné la partie Ouais Je vois ce que tu veux dire Ça peut te ruiner ton fun Effectivement dans un certain sens Et dans la dernière extension officielle Tu as 2 maps avec Sandro Où le jeu te fait commencer direct Avec la cape et l'armure Sur lui Ah oui d'accord Je suis assez d'accord Même si ça arrive avec de la chance De les avoir Tôt Via le block market par exemple Et là tu roules sur la map L'armure est plus facile à faire Donc ça arrive de l'avoir tôt Ouais Oui l'armure tu peux l'avoir très tôt Ouais En même temps tu as passé 2 campagnes à l'écrit Donc faut bien s'amuser un peu Surtout vu que la longueur des campagnes J'ai jamais fait SOD Donc je peux pas en témoigner Attends avant de faire ça Ok il est là bas tranquille J'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire ce tour-ci Grosse erreur Est-ce une erreur ? Oui Ok Vu qu'on veut potentiellement jouer caster Je sais ce qu'on va faire Parfait Faut que c'est le même stack C'est exactement ce que je vous demande de faire Les petits bolosses Donc on peut faire ça Oh le tom d'air On s'explose Est-ce qu'on s'explose ? Ouais on a la gousse là-bas Donc ça me convainc Il va pas vouloir nous aggro Si on garde nos stats Je garde mes stats pour un tour Pour Pas qu'il vienne me faire chier Là il Il peut pas Là il est sous Rogerfist Je pense Vu ses stats Un truc qui me fait me dire Qu'il est pas forcément sous Rogerfist C'est qu'il joue en héros might On est d'accord Donc might Tu vois plus d'attaque et de défense Naturellement que de knowledge Et de spell power Or Il a que 22-21 Et 29-26 Donc on pourrait se dire Qu'il a visité plein de coliseum Pour avoir du spell pot Ok à la limite pour le spell pot Mais Pourquoi plus de knowledge Parce qu'en vrai T'as quand même que Plus de points de knowledge Dans ton bunker T'en as 2-3 Allez T'as visité en early Un coliseum T'es à plus 5 Plus 5 Ça va pas justifier D'être à 5 knowledge de plus Que ton attaque Ou ta défense Avec un might Donc Mais en même temps Il a des stats Beaucoup trop basses Que ce soit pas Un augur fist Je me dis Bon en tout cas C'est bon On a gagné le pari Et on a la gousse On fly On fait Dd Une On prend Orbe d'air Parce que ça va nous être utile Ça y est On commence à voir nos artés Putain C'est cool A 2-1-4 De trouver tes artés On va voir le tom d'air L'orbe d'air On va dd là Attends Ça on fait dd Une Bah déjà On va checker le mouvement Que ça nous fait Mais Normalement ça devrait passer Les 3 Pour faire 1-2-3 Je pense J'espère On a 8 meurs de dragon Ça va clairement tabasser On en a encore 2 corps Côte à côte On en a une sur la route On se concentre On fait ça 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 On a une capitale A construire Et puis On est bon On va la construire Direct D'ailleurs ma gueule Ici On fait un petit city hall On va checker Où il est Il est où Il est chez lui On sent mon balistique Ça c'est sûr Super Ils ont focus qu'un seul Encore une fois C'est tout ce qu'on veut Nous Bon Il y a un arès Le combat auto Ici Ah mais il y a une gousse En bas là Parce qu'en fait Je suis pas sûr D'atteindre la gousse En haut Ouais Je crois qu'on l'atteint pas La gousse On va faire ça Et la box Plutôt Ok Nice Elles sont nombreuses Que 108 Mais après c'est quand même Des vivernes 108 Ça devrait être une belle box Malgré le tome d'eau Putain mais je suis immortel Je veux raise mes troupes Mais il n'y a rien qui meurt Belle box Ça re-take la box Alors Ok ça c'est bon On va se faire L'artimer chant ici Et on va Echo du timer Ok Là on a combien ? 24 000 d'incom Pas mal Pas mal Pas mal Après il a pu high roll Sur ses level up Ouais mais Ou alors Parce que c'est un setup echo Sauf que le setup echo Ça t'augmente pas ton Ton spell power Tu vois Quand t'es un def Et un morrer Ouais Après c'est pas énorme J'en suis pas spécialement fier Pour tout vous dire J'ai pas un setup J'ai pas un setup Qui fait trop peur Mais bon On a pas de bague Si on a la bague Ça par contre Faut pas la vendre Le moins un moral Et ça on va garder C'est pas mal C'est pas mal pour se battre On a pas l'exir Mais ça nous fait Un emplacement de plus Pour tom d'eau Tom d'air Orbe d'air Tom de terre Pour rez Qu'on a déjà équipé Il est là On peut pas Magie du feu En sur un ranger C'est pour ça Que le tome de feu J'ai même pas évoqué La magie du feu On peut juste pas Ça avec les elfes Mais je pense Qu'on en a plus du tout Assez pour les rentabiliser Les elfes D'accord Voilà On arrête de blaguer Deux secondes On va descendre Prendre celle là Et prendre plus d'infos Est-ce qu'il l'a déjà fait Il l'a pas fait Ça va être recrack Ça va être recrack Ça va être recrack Ça passe pas Ça passe pas Fais chier putain Et là je peux pas Finir ici Je ne peux pas Me le permettre Est-ce qu'on veut pas Finir autre part Ok on va finir On va partir par là Et on va pas finir Dans notre base Oh frérot Le lag Merci Oh faut que je recrute là Faut que j'y pense J'ai un free dragon Faut que j'y pense Faut que j'y pense Ah par contre Alors autant Build dragon Ça vaut pas forcément le coup Autant Tu sais Winnie Tu me demandais Si build dragon vert Pour avoir des dragons Dragon squelette Ça valait le coup ou pas Pour les transformer Je t'avais dit que non Parce que c'est beaucoup trop D'investissement Mis à part 1% des games Peut-être Où ça peut se faire Si t'as un setup directement Cornu et gousse Dans ton biome Bon oui Mais hormis ça Voilà Par contre Ce qui peut se faire C'est Si j'avais anticipé Maintenant c'est trop tard Mais si je l'avais anticipé Parce que 1-3-5 On se souvient J'étais déjà en train De développer le nécro Donc 1-3-5 Je savais que j'allais Go pour les dragons J'aurais pu capturer Les dwellings Après il faut miser Sur le fait Que ça aille en late game Mais tu captures Les dwellings Et tu les laisses Stack Parce que là tu vois En vrai il y en a beaucoup Genre ils sont quand même Pas mal entassés Tu les laisses accumuler Leurs dragons verts Et tu passes A 2-2-1 Par exemple Semaine 2 Voire semaine 3 Du mot Deuxième mois Donc ça t'a généré La semaine 3 4 5 Enfin 3-4 Puis 1-2-3 Et en gros T'as 5 dragons Dans chaque dwelling Ça peut être sympa Mais à construire Armando Do Par rapport aux 20 dragons Par semaine Ah actuellement En tout cas Là je suis à 20 dragons Par semaine je pense Oui je suis à 22 même Actuellement Ah c'est sûr On peut pas rivaliser Avec un Un bon demon farming Mais On reste Pas des clowns Parfait Faut juste pas que je me loigne De la route vers le sud Sinon il peut mieux go Euh Non c'est pas une bonne DD Si on a DD comme ça Pour mieux courir Première DD Hop Ah merde On est en fin de semaine Là Ah c'est bon Bon bah on va faire ça C'est mieux que rien On va pas les recruter Tout de suite Parce que sinon Ça nous ralentirait Pour le prochain tour On peut prendre ça Avec ses gratos Hop On va Builder Toutes les upgrades Des tiers 4 à 5 Euh A 7 pardon Euh Bon Faire ça pour faire chier quoi Bon le loul Hop On a ça Et on a rien d'autre Globalement J'aurais peut-être plus go Trésorerie Mais là c'est trop tard On peut pas les faire Les trésorerie D'accord Ouais faut au miner En ce guild Et du coup On a combien de tooling Au final là Fin de la première semaine Du deuxième mois On est à 9-5 Ça va Ça va C'est pas trop mal Je trouve qu'on a pas trop mal Joué le désert Il y a quelques trucs Qu'on aurait peut-être Pût mieux faire Enfin qu'on aurait certainement Pût mieux faire Qu'on aurait pu mieux faire Mais euh J'ai l'impression De pas de mettre Trop chier Prendre les arènes Etc Bah le truc c'est qu'en fait On peut pas trop Tout prendre T'as vu comment c'est Rikra Qu'au niveau des mouvements A chaque tour On essaie de tout faire On arrive pas à faire Tout ce qu'on veut Celle là typiquement J'ai même pas pu la prendre Cette dwellings J'ai pu prendre La gouze à la place Et tout Donc c'est sûr Que c'est bien De les prendre Si c'est ça la question Ouais c'est sûr C'est bien de les prendre Mais est-ce que ça vaut le coup Plutôt qu'une dwellings Plutôt que machin En fin de game On va focus les stats Parce que les dwellings Perdront de la valeur Forcément Une dwelling que t'as pris Semaine 3 Elle t'a rapporté en tout Genre 6 semaines de production Alors que si tu la prends Bah là typiquement Celle que je prends A partir de maintenant Elle sert plus à grand chose Les dwellings On va pas se mytho Elles rapporteront que très peu Que 2 semaines Parce que la 4ème semaine Du deuxième mois C'est là où on se bat Donc c'est le combat obligatoire Donc certainement Qu'on va se battre avant Donc Elle est là Mais là pour le coup On va prendre l'arène Parce qu'on a pas grand chose De plus Et du coup Enfin oui Là on commence à être au moment Effectivement c'est rentable Oui Les stats Et que je veux avancer Vers Ma ville On peut aller là bas Ah parfait On peut le prendre Dans la portée Ça c'est cool Ça c'est cool On va finir Là-haut Pour faire son utopia Ça c'est du vampire On les a fait les archanges Oui on les a fait Ce qu'il y a Ce qu'il y a C'est que là Ça commence à devenir De plus en plus compliqué D'estimer la value des box Parce que L'IA a eu le temps De grandir Et du coup Les troupes sont plus impressionnantes Qu'elles ne l'étaient au départ Et du coup La valeur des box Pour le coup Elle scale pas Elle reste la même Donc Là typiquement Là je sais que c'était 20-49 On l'avait vu Il y a un petit bout de temps Mais Là si je la découvrais maintenant Cette box Je sais pas si Au début Les hydres avaient spawn 10-19 Ou 20-49 typiquement Ce qui change totalement La value de la box Bien sûr Donc Donc il y a ce petit pépin Au niveau des box Qui nous fait manquer Un peu de précision Du coup Voilà On en a 19 à recruter ici 18 ici On a beaucoup d'arté à vendre Justement On va se préparer A pouvoir tout acheter Parce que S'il m'attaque Il faut que je sois prêt A tout acheter Donc là il faut qu'on Qu'on fasse les utopières Après on en a fait Quand même beaucoup Il y a celle là Qu'on n'a pas faite Sinon on a à peu près Tout fait Celle là On n'a pas eu mouvement Malheureusement Quand est-ce que ça vaut le coup Ah les arènes Attends Attends En vrai ça vaudrait le coup De le faire tout Acheter et vendre Acheter et vendre Vendre les arènes Et du coup Acheter quoi L'armée Histoire de ne pas être en panique S'il se pointe Ouais ouais mais Le truc c'est qu'avant Je n'avais pas forcément Les golds pour recruter Et du coup En fait regarde Pourquoi je ne le fais pas plus tôt En fait Pour pouvoir tout recruter Il me faut obligatoirement Les golds des utopias Les golds des utopias C'est un bonus Direct C'est pas du scaling Et du coup Moi j'ai envie de prendre Le scaling Puis de prendre Des bonus direct Logiquement Si je voulais recruter Directement Bah il faudrait Que je fasse les utopias Et du coup Si j'avais pris mon mouvement Pour faire les utopias J'aurais eu un moins gros scaling J'aurais eu moins d'unités A recruter Tu vois Parce que j'aurais eu Moins de mouvements Dédiés aux 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 dwillings Pardon J'ai eu un moment De derp Ok MTR En un seul stack Et j'ai plus de pertes De mieux en mieux Je suis dead Ça me fait tellement chier Quand je le vois pas Je perds tellement de temps Mais c'est tellement important De savoir où il est Putain mais il est où ma gueule On va faire comme s'il est là Parce que Comme s'il était là Pardon Parce que je sais pas quoi vous dire On met des vrais artés Et Comme s'il est là Quand je le vois pas Je le vois pas Et Le avant je sais pas où il est en fait ça c'est pas du tout bon les avoir séparés j'ai mis mon vrai setup et tout quoi au cas où il m'aggro on a une autre utopia à faire là si on veut et puis là on va visiter un maximum d'arènes de colisium tout ce qu'on peut visiter on le prend on est en plus de là donc Téma Téma je l'ai senti le coup de Trafalgar il peut pas me reach là mais il est peut-être déter à me reach par contre je suis choqué il a pas amélioré ses diables il est sur le point de le faire je pense qu'il est juste sur le point de le faire bon il a fait une dd useless il a perdu un tour là ça fait plaisir putain ok ah il a fini en bas il essaie de me reach en un tour il veut me reach il veut en découdre en tout cas alors je pense qu'on peut faire et ça et le plus de partout ouais pareil gagnant bon là on va plus faire l'écho tant qu'il va finir dans ce à cet endroit c'est pas mal on peut pas aller chercher le x2 maintenant bon même sans lagouze on a quand même 17k income donc c'est pas ridicule et puis là bah vous avez vu les stats là elles vont bien grandir avec les bâtiments il y a 3 plus de partout il me semble dans le mid ce qui veut dire qu'on a envie de trouver les autres on en avait un là on en a pris un là donc logiquement il en reste un si on en a pas pris d'autres ah il les a amélios donc il aura la speed prio un peu trop tard pour build phoenix water fire earth south fire fire upgrade trop tard trop tard peut-être pas si trop tard que ça parce qu'avoir la speed prio ça me permet de chain ces diables avant qu'ils jouent quoi ou ces effrites c'est vrai qu'il va y avoir tellement de stats de stack à gérer ce con putain il va y avoir les diables les effrites les démons ça va être une peine c'est une blague il n'a pas augur fist vu ses stats il n'a pas diamond farm bah j'y viens je suis un peu surpris attend j'aurais dû un peu faire ouais si c'est bon mais gros là j'ai pas compris alors on va peut-être pas gagner c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que je m'attendais à mieux il a juste un archi diable en plus il a juste trois archi diables il les a pas upgrade grosse différence de spell pot pourtant on est à égalité en stade physique c'est clairement mon avantage là je vais lui rentrer dans la tête d'homme je vais avoir aucune pitié prendre contre l'air ce que tu veux ma gueule ma gueule minus luck il m'a il m'a stoppé dans mon élan ma gueule mais viens ma gueule t'inquiète tu veux brawl prendre contre l'air prendre contre l'air ma gueule y'a pas de soucis j'arrive tout de suite j'arrive seulement faut qu'on tue ça je veux à tout prix les tuer donc on va garantir en tapant avec les elfes parce qu'ils font plus mal je pense que les liches en gros c'est mieux avec les elfes de taper les effrits que les archi diables sauf que je récupère la speed prey aussi je tue les archi diables et en plus il peut minus luck donc je veux vraiment assurer le coup en tirant avec mes deux shooters il a pas encore joué avec ses effrits il m'a mis à moins 3 luck il me fait aucun dégâts c'est ouf j'avais 59 dragons il a tout mis toutes ses unités m'ont tapé plus je me suis pris une riposte il m'en a mis que 15 de perdu donc là comment vous dire que ah non y'a pas ses effrits c'est vrai mais bon c'est vrai un stream Ah mais attendez mais je reprends la game Il y a quelqu'un qui avait lancé une game C'est quoi Ah bah elle a l'air bien partie la game c'est tranquille Je sais pas pourquoi le gars il Qu'est-ce qu'il s'est passé pour Réagir comme ça Je comprends pas Bon c'est easy win dans tous les cas C'est un massacre mais J'avoue que sur le coup ça m'a un peu Déboussolé Je crois que c'est le terme Bah il mystère et qu'il trouve des meilleures blagues S'il te plaît Hop Bon bah ça a été un carnage Un massacre On s'est set up pour un combat de D'une des plus grands Et au final ça a été Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?